hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette douzième vidéo dédiée rabbitmq dans cette douzième vidéo dédiée rabbitmq on va s'intéresser aux v host alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez me soutenir dans mon travail n'hésitez pas également à parler autour de vous mettre des pouces bleus commenter en partager sur les réseaux sociaux etc alors les host qu'est ce que l'on va pouvoir dire de beau aujourd'hui sur les v host on les a vaguement vu jusqu'ici le principe du v host c'est le cloisonnement l'isolation même principe que c'est ce qui est mentionné dans la doc de rabbitmq au même principe que les v host par exemple sur apache ou nginx le principe c'est de créer un bloc isolé qui va permettre de définir un certain nombre de choses qui vont être valables uniquement dans cette couche logique donc c'est valable pour les connexions la gestion des connexions les exchange les q les binding les permissions les politiques tout ça va être cloisonné à l'échelle même du v host donc c'est pas le cas du des users par exemple donc la définition peut se faire de différentes manières soit par l'interface graphique soit par la ligne de commande rabbitmq ctl soit par des requêtes http à travers l'api de rabbitmq donc on va voir ça tout à l'heure par défaut on a un v host slash qui est créée quoi qu'il arrive ça c'est quelque chose qui est défini par défaut qui est reconfigurable via le fichier de configuration vous allez pouvoir changer le v host qui va être créé par défaut la même manière que pour les utilisateurs et puis à savoir que les permissions sont restreintes à un v host hormis les permissions qui sont gérées par les tags c'est à dire comme on l'a vu précédemment par exemple le tag administrator va permettre de surpasser on va dire les limites des v host et faire en sorte qu'un utilisateur qui lui est valable pour tout le cluster puisse avoir des droits complètement géré intégralement sur l'intégralité du cluster mais on va aussi pouvoir les gérer par v host donc les v host sont coisonnés il n'y a pas de communication possible entre les v host sauf par des modes applicatifs c'est à dire qu'on va pas pouvoir faire communiquer un exchange d'un v host avec une queue d'un autre v host etc si ce n'est pas un niveau d'une couche applicative soit par des applications qu'on a développé nous mêmes soit par des plugins que fournit notamment rabbitmq qui va permettre de créer des shovels et ça va être on le verra des moyens de communiquer d'un cluster à un autre donc simulé comme si on est on était sur une connexion externe alors commençons par créer un v host donc on va se connecter l'installation en train de se terminer du cluster on va se connecter sur la première machine voilà comme ceci on va zoomer un petit peu beaucoup même et on va se connecter en tant que route donc nous notre cluster si on se connecte sur l'interface graphique le voici donc là pour l'instant j'ai que deux machines la troisième elle est en train d'arriver en haut à droite ici on retrouve les v host donc par défaut on va pouvoir consulter tous les éléments de tous les v host si on est sur rôle et sinon on ira on ne verra uniquement que ce qui est défini sur slash donc c'est valable pour les exchange les que les channels les connexions etc donc ça c'est quelque chose qui est important à savoir ensuite on va avoir un volet qui va quoi une partie qui va se passer dans la partie admin et vous voyez qu'on retrouve ici dans la partie admin virtual host donc si on ne passe pas par l'interface graphique donc on a dit par la ligne de commande on va pouvoir faire un adver host de cette manière si via rabbitmqctl donc là pour l'instant on n'a que le v host slash eh bien si je me rends ici rabbitmqctl on va réduire un petit peu ce qui est à gauche on va même complètement supprimé voilà on va faire un rabbitmqctl adver host et là on va pouvoir l'appeler par exemple v1 tout simplement donc là il veut nous indiquer vous voyez que ça le crée alors quelque chose qui est important à retenir aussi au niveau des hosts attention quand on a créé des v host quand on crée un v host même là si ça se voit pas ça crée un loc au niveau du cluster donc si vous avez vraiment beaucoup de v host à créer en cascade avec une boucle ou autre vous allez vous retrouver avec des locs et vous n'allez pas pouvoir utiliser le cluster comme comme vous le souhaitez donc ça c'est quelque chose qui est important à retenir donc là on l'a créé par là par la commande rabbitmqctl si on alors on va réfléchir juste la page voilà si on rafraîchit la page voyez qu'on retrouve v1 ici et dans notre liste des v host on retrouve ici v1 également pour l'instant défini pour aucun utilisateur ensuite on va pouvoir également en créer un mais via la la pays directement donc là on va faire un curl directement sur une des ip des noeuds de notre cluster l'idéal c'est de l'autre balancer on verra ça plus tard par exemple avec un outil comme consul là on va créer par exemple le v host 2 donc vous voyez tout de suite il a été créé là à savoir qu'on l'a créé directement par l'utilisateur et pas par rabbitmqctl voyez que celui-ci qu'on a créé par rabbitmqctl est définie à nos users parce qu'on ne sait pas qui est ce qu'il a créé et là par défaut comme on est passé par la pays on n'est passé pas un utilisateur données du coup on se retrouve avec zafki alors à savoir que là j'ai mis le password en clair bien sûr l'idée c'est de pas passer par un passeport de cette manière ci fonctionnait plutôt par des d'environnement par exemple et donc par la ligne ensuite quand on a vu la ligne de commande on a vu la création par la pays on va pouvoir en créer un directement ici donc on se rend dans l'admin virtual host et on va créer v3 par exemple on va pouvoir pouvoir le décrire y mette éventuellement des tags et on va pouvoir l'ajouter de cette manière si là comme je suis connecté en tant que zafki forcément je le retrouve donc ça c'est une première chose si on veut un supprimer un bas c'est le même principe c'est à dire qu'on va pouvoir faire ici 1v host 1 10 late 2v host 1 par exemple on va pouvoir faire un curl cette fois ci mais avec un verbe qui va plus être put mais qui va être dillette de v host 2 donc voilà on est en train de les supprimer petit à petit et donc là il me reste v host 3 que je peux tu supprimer aussi par l'interface graphique donc on n'a pas cliqué mais quand on clique sur un v host on va voir les statistiques donc là on n'a pas on n'a pas de queue en arrière les statistiques au niveau du v host sur l'ensemble des que les messages qui sont présents etc les rates de consommation par exemple on va voir où est ce qu'il est où est ce qu'il est activé en mode running et puis on va voir les permissions qui peut faire quoi sur le v host donc on verra les permissions un petit peu plus tard ici on va pouvoir ajouter des utilisateurs etc et si on veut supprimer un v host on va cliquer sur des lettres ici tout simplement alors ça c'est notre un autre aspect l'autre aspect c'est qu'au niveau du v host va pouvoir configurer comme je disais des éléments également spécifiques qui vont être le max connection le max accuse et le max channel ça c'est quelque chose qui est important et derrière on va pouvoir les définir donc de différentes manières une nouvelle fois soit par la ligne de commande vous voyez par exemple ici si on crée un v host 1 on va créer un v host 1 voilà comme ceux ci ont recréé celui ci on va retrouver ici désormais et donc derrière on va pouvoir lui affecter par exemple oui ici un nombre de max connection et un nombre de max q donc ça c'est le nombre maximum de connexions qui ont été autorisés sur le v host et le nombre maximum de que l'on va pouvoir créer sur ce v host ça on peut le faire de cette manière ci voilà donc il nous indique que ça a été défini donc si je me rends ici dans mon v host qui a pas de permission spécifique par contre on va retrouver on va retrouver ici dans les limites c'est pas dans les virtual os qu'on va retrouver mais dans les limites ici on va retrouver pour chacun des v host les paramètres que l'on va voir définit notamment les fameuses limites à savoir qu'il ya des limites pour les v host mais il ya aussi des limites pour les utilisateurs c'est ce qu'on retrouve dans le bloc limite qui est là avec ici on a un bloc pour les virtual host limite et ici on a un bloc pour les users limite ok donc les users limite c'est le max connection et le max channel que l'on peut également retrouver donc on a aussi la possibilité de définir par des par la pays directement également du quoi une définition du du max quoi redéfinir par exemple le max connection que l'on va pouvoir redéfinir ici de cette manière si tout simplement en passant des data avec notre x put et on va le passer cette fois ci voyez de la manière suivante on va mentionner ici que l'on va travailler sur les v host limite donc la ressource en question le v host sur lequel on veut le faire et ensuite l'élément que l'on veut bouger et ensuite dans le volet d'attaqué en format json qu'on voit ici avec le leader application json on va définir un disson qui va dire que la value de max connections et à mille par exemple voilà là j'avais mis en mode verbeux ensuite on va pouvoir des lettres des paramètres qui ont été définis donc avec x10 light on va le faire comme ceux ci ça va être plus simple x10 light donc si on regarde ici nos limites voilà donc ici on avait deux limites le 1000 et le 10000 si je veux supprimer cette valeur quoi une valeur on va passer un x mais cette fois ci d'il est à notre noeud et on va lui dire qu'on veut travailler toujours sur veos limite toujours sur le v host 1 et on veut dilette le max connection donc là je suis en mode verbe voilà et donc aussitôt ça a été supprimé par l'interface graphique on peut également supprimer voyez avec le bouton clear qui est juste ici et puis voilà si on veut rajouter modifié des éléments donc sur les veos ça va se passer ici donc on a le max connection et max q et sur les utilisateurs on verra on a le max connection et le max channel donc le max channel s'applique aux utilisateurs avec le max connection et sur les veos on a également le max connection mais cette fois ci c'est le max q que l'on va pouvoir utiliser voilà donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui je vérifie juste voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur xavki